Et d'autre part, j'aimerais dire qu'il est très proche de tous ses auteurs du cinquième siècle, ses contemporains. Il faut bien voir, c'est quand même une période extraordinaire, historien, tu s'y dis, entendu. Mais avant, il n'y avait eu qu'un historien, c'est Hérodote, qui est très différent parce qu'il raconte des tas de petites histoires, il ne fait pas de critiques intellectuelles. Mais à eux deux, voilà, premier père de l'histoire, Hérodote, et puis Thucydide qui cherche l'analyse. Ça, c'est le cinquième siècle. Mais en même temps, c'est le siècle des tragiques. Toutes les tragédies que nous lisons, Échite, Sophocle, Euripide, c'est en même temps, c'est ce siècle-là. Alors, je suis bien obligée de remarquer que dans Thucydide, il y a des discours opposés qui débattent une situation. On dit, oh, faire parler les gens, ce n'est pas objectif. Bien sûr, c'est une méthode qui n'est pas la nôtre. Mais c'est une analyse des positions de l'un, des positions de l'autre que l'on retrouve dans la tragédie. Il y a ça sans arrêt dans Euripide. Et il faut se rendre compte que c'est une époque, ce cinquième siècle, où les gens discutaient ensemble sur les mêmes problèmes, essayaient de comprendre, essayaient de dominer. Et il y a des problèmes dans Sophocle ou dans Euripide qui se retrouvent exactement dans Thucydide ou inversement. Ils discutaient du meilleur régime, l'un ou l'autre, de l'attitude du chef ou du peuple, ou des variations du peuple, l'un ou l'autre. Et ceci se place quand même, c'est ça qu'il faudrait, je pense, mettre au centre, dans le siècle de la démocratie. De l'invention de la démocratie. L'invention même de la démocratie est juste avant le début du cinquième siècle. Mais elle s'est précisée, affirmée dans le courant du cinquième siècle. Je ne veux pas dire par là que Thucydide était pro-démocrate. Il ne s'agit pas, il y a eu des luttes, il ne s'agit pas de situer des opinions ou des partisans d'un côté ou de l'autre. Mais de reconnaître que ça a été le moment où s'est installée partout l'habitude du débat, de la discussion, de la mise en commun des problèmes. Quand il y a ces discours qui s'opposent dans Thucydide ou dans Euripide, cela reproduit les habitudes qui existaient non seulement dans l'Assemblée du peuple, mais dans les tribunaux athéniens. C'était des gens qui discutaient les problèmes tout le temps, le débat partout. Et on pourrait en dire autant, j'ai dit la tragédie, mais on pourrait en dire autant de la comédie d'Aristophane, où on débat, où il y a des oppositions sur les mêmes problèmes. Et on pourrait dire quand même que c'est aussi l'époque où Socrate parle dans les rues, discute, discute, débat. Et où les sophistes, qu'on a beaucoup attaqués, enseignaient l'art de discuter, de développer une thèse. Ça a été un moment d'effervescence extraordinaire. Et par là, Thucydide représente un des éléments de ce grand moment et des éléments les plus caractéristiques. Alors naturellement, dès la première année, j'avais lu Thucydide, il fallait vite dire les tragédies, il fallait vite, enfin peu à peu, ça s'est ouvert sur toute la littérature. D'où votre thèse sur Thucydide et l'impérialisme athénien. Parce qu'en même temps qu'il y a effectivement cette prise de conscience de toute une puissance, on sent qu'Athènes et les Athéniens se sentent porteurs d'exemples. Si je prends simplement comme exemple dans l'oraison funèbre que prononce Périclès, ce très célèbre discours qui commence par « Notre régime ne se propose pas pour modèle les lois d'autrui et nous sommes nous-mêmes des exemples plutôt que des imitateurs pour le nom. » Comme les choses ne dépendent pas du petit nom, mais de la majorité, c'est la démocratie. Évidemment, ce discours montre qu'il se propose comme modèle, mais c'est un discours réécrit par Thucydide, n'est-ce pas ? Et c'est lui qui, dans l'ensemble, analyse chaque fois ce qui représente l'idéal, le principe, etc. Alors on a reproché à cet oraison funèbre de Périclès d'être un tableau idéalisé de la démocratie athénienne. C'est tout à fait indiscutable. Il défend les principes et dans la réalité, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas parfaitement. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Problèmes au pluriel de la démocratie grecque » et tout le monde n'était pas d'accord à trouver que tout était pour le mieux. loin de là, mais il dégage justement l'idéal, la figure, le grand principe qui, lui, est encore accessible comme modèle en effet, comme modèle pour les autres, comme éducation, comme formation, comme idéal. Et ça, à ce point de vue-là, le discours est encore très émouvant et le Parlement d'Athènes, l'année dernière, a fait éditer toute une série de volumes donnant ce discours de Thucydide en grec et dans une traduction en français, en espagnol, pour les différents pays, dans une très belle édition, comme idéal encore valable de la démocratie. C'est quand même assez émouvant. En même temps qu'il y a cette phrase, je prendrai simplement celle-là parce qu'elle est particulièrement belle, où Périclès dit « Nous cultivons le beau dans la simplicité et les choses de l'esprit sans manquer de fermeté. Nous employons la richesse de préférence pour agir avec convenance, non pour parler avec arrogance. » Vous voyez le mal que je me suis donné pour avoir ces petites rimes à l'intérieur ? Parce que le style de Thucydide est comme ça, c'est la densité absolue des concepts. Pour serrer l'idée, c'est un style recherché, mais pour donner de la force à ses oppositions et quelque chose qui dure. Et il voulait faire quelque chose qui dure et ça a duré. Alors, si vous permettez, j'espère que vous permettez. Je permets. Non, parce qu'en même temps, je suis en train d'essayer de faire ma justification à moi. En ce sens que, même chez les Hellénistes, surtout chez les Hellénistes, beaucoup disent « Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de s'enfermer dans le Ve siècle ? Comme s'il n'y avait eu que ce moment, ce n'est pas intéressant pour l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est l'histoire des confins, c'est les rapports avec les autres peuples, ou bien ce sont les origines lointaines. Et on a l'air de s'enfermer dans le classicisme, dans le siècle classique entre tous, qui est le Ve siècle avant Jésus-Christ, par une sorte d'idée qu'il y a là un modèle unique, une sorte de perfection, et qu'on ne prend que les choses qu'à leur sommet, sans aller regarder avant et après. Et ça, c'est une tendance qu'on rencontre quelquefois, et qui me choque profondément. Parce que si l'on retourne au Ve siècle, ce n'est pas avec l'idée de ce moment figé, en quelque sorte, où il y aurait eu, par chance, une perfection particulière. Entre parenthèses, par chance, il faut réfléchir aux raisons de cette chance. Et il y a eu la victoire sur les Perses, qui a commencé, qui a donné la puissance, et puis il y a eu l'ouverture de la démocratie, de l'hospitalité, qui a amené des talents à Athènes. Sophie, ce n'était pas Athènes. Enfin, il y a eu beaucoup d'explications. Mais ce n'est pas en tant que moment unique de perfection que cela me frappe. C'est l'effort extraordinaire de création qui a commencé avant, qui aboutit là, à une fermentation que tous ces genres se retrouvant en même temps à Athènes. Pour l'esprit, c'est une aventure extraordinaire. Naturellement, j'aime aussi Homer ou Épindard et bien d'autres, et après Platon et Aristote ou Plutarches, parfaitement. Mais il y a eu là un moment où toutes les questions ont été agitées et posées avec une sorte d'optimisme, de confiance dans la raison tout à fait déconcertant et admirable et communicatif, ce qui est encore mieux. Et c'est pour ça que je suis contente d'isoler Thucydide avec ce cinquième siècle étonnant, Thucydide et Périclès, Thucydide et Socrate, etc. Mais c'est par l'élan intérieur qu'il me touche et par là qu'il doit être mis en rapport avec l'élan général de la culture grecque de son développement. Thucydide et Socrate, etc.